On continue ensemble les déco de Noël, ça vous dit ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien, il faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo 100% Récupe pour votre décoration de Noël. Pas besoin de dépenser des fortunes pour avoir une décoration qui vous ressemble. Je vous propose donc aujourd'hui de réaliser un centre de table 100% Récupe. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Je vous invite également à me retrouver sur mon compte Instagram afin de retrouver la minute Autre Bien que je publie de manière assez régulière. Allez, Trave de Babla, c'est parti dans l'atelier pour la décoration de Noël. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de décorer un système comme ça de plateau. Alors c'est quelque chose que j'avais récupéré, la marque ici, Krispy Kreme, ça vend des donuts en fait. Et c'est quelqu'un qui me l'avait donné suite à un anniversaire, donc c'est un présentoir. Alors je sais que vous pouvez vous trouver également en France des plateaux sur trois petits niveaux. En tout cas, je trouvais rigolo de pouvoir récupérer cela pour en faire un élément de décoration. Cela peut être par exemple un centre de table. Alors si vous le voyez, je le penche un petit peu ici, on voit ici la marque. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai choisi le plateau du milieu de laisser le côté avec le vert et les petits points. Pour le coup, le vert au niveau de la couleur, ça allait bien. Les deux autres plateaux, je les ai retournés pour faire comme ça un petit contraste. Donc évidemment, avec toute ma décoration, je vais venir cacher ici un petit peu les marques. Pareil, le haut ici du support est un petit peu abîmé. Mais je vais venir cacher tout ça avec toute la décoration que nous allons réaliser maintenant ensemble. Pour ce premier élément de décoration, vous le savez, j'aime le carton, j'aime la récup. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est avec de la récup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction. C'est aussi un petit peu un rappel de plusieurs choses que nous avons pu voir dans différentes vidéos. Donc je vous propose déjà de commencer par réaliser un petit cadre. Alors pour réaliser ce petit cadre, j'ai découpé des petites bandes dans du carton. Alors pour être précise, elles font 2 cm de large par 13 cm de long. Ça peut être évidemment plus petit ou plus long, comme vous voulez. Et pour donner un côté un petit peu vieilli à ce cadre, lui donner un côté un petit peu bois, je vais utiliser l'encre Distress que nous avions déjà utilisé dans d'autres tutos. Et je vais simplement en fait passer comme ça sur mon carton. Ça va lui donner un aspect vieilli, un petit peu plus foncé. Et donc ce qu'on peut faire, c'est insister un petit peu plus à certains endroits. Vous savez, ça fait un petit peu, ça me fait penser un petit peu à un effet un petit peu cuir. Voilà. Donc je vais faire comme ça sur mes 4 bandes. Et ensuite, ces 4 bandes, je vais venir les coller l'une sur l'autre de cette façon. Voilà, mon cadre est collé. Je vais maintenant utiliser, alors sur ma page Facebook, comme très souvent je pense à vous, vous avez une petite planche avec notamment le mot Joyeux Noël. Vous allez voir qu'il y a d'autres éléments que vous allez utiliser tout à l'heure pour la décoration. Alors, j'ai envie de le coller comme ça ici, mais pour le coup, je trouve que le blanc fait trop blanc. Donc, même système que tout à l'heure, je prends mon encre Distress. Je vais venir frotter sur ma feuille comme ça pour lui donner un aspect un petit peu vieilli. Voilà, bon, s'il n'y en a pas trop sur les bords, ce n'est pas très grave puisque le bord va être caché par notre bande de carton. Voilà, comme ça, ça me plaît beaucoup mieux. Et je vais donc venir tout simplement coller ma feuille ici derrière. Et donc, c'est un premier élément de décoration qui va venir décorer notre superposition de plateau. Je continue maintenant avec des petites boules en polystyrène. Alors, vous pouvez en avoir de différentes tailles. Et nous allons les décorer tout simplement avec de la ficelle. Alors, ce que je vous conseille, c'est le point de départ de ne pas utiliser de la colle chaude parce que moi, je trouve que c'est un petit peu délicat et on risque un petit peu de se brûler. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire ici comme un petit, voilà, un petit escargot, on va dire, de le positionner sur le haut de votre boule et de venir prendre ici une petite épingle. Vous piquez comme ça avec l'épingle et ça va tenir. Alors, si je le fixe à côté de l'épingle, ça ne va pas aller. Voilà, et de le fixer donc. Voilà, que je pique bien dans ma corde. Voilà, de venir la fixer comme ça ici. Et maintenant, beaucoup plus facilement, vous allez pouvoir mettre de la colle chaude. Alors, ce n'est vraiment pas compliqué, c'est juste un petit peu long à faire. Je vous déconseille de le faire faire à vos enfants parce que, voilà, la colle chaude, c'est quand même un petit peu dangereux. Et donc, je vais enrouler comme ça. Serrez bien, d'accord, pour ne pas laisser de jour avec votre boule de polystyrène. Et vous continuez comme ça tout du long. Bon, donc, n'en mettez pas trop trop à l'avance de la colle. Faites juste l'équivalent, on va dire, d'un tour de votre boule de polystyrène. Parce que la colle chaude, quand même, elle sèche assez vite. Et puis, si on ne colle pas immédiatement l'autre support, la colle chaude peut faire fondre un petit peu votre polystyrène. Donc, voilà. Donc, vous continuez comme ça tout du long sur votre boule de polystyrène. Voilà, j'arrive à la fin de ma boule de polystyrène. Donc, je termine de bien enrouler. Là, pour le coup, j'ai mis, hop, de la colle un petit peu partout. Je vais en remettre. Voilà, donc, vous avez vu, une fois qu'on a pris le coup de main, ça va relativement vite quand même. C'est juste un petit travail de patience. Hop, j'appuie ici bien fort. Je coupe l'excédent. Je vais remettre un petit peu de colle ici. On enlève, comme d'habitude, je le dis souvent, les petits fils qui sont causés par le pistolet à colle. Voilà, donc, ma boule. J'en ai réalisé comme ça déjà au préalable trois. Donc, deux petites, une grande. Et j'ai simplement mis sur le dessus un petit nœud avec une autre ficelle un petit peu plus claire pour faire un petit contracte. Voilà, vous pouvez en réaliser autant que vous voulez. Ça peut être aussi des boules pour mettre dans votre sapin. Voilà, une autre petite idée de décoration toute simple. Une perle ici, bon, celle-ci, elle est en bois, mais ça peut être une autre perle. Une petite chute de feutrine, deux petits élastiques et un petit peu de ruban. Et en fait, on va juste réaliser des faux petits bonbons. Donc, ça peut être sympa pour venir décorer votre plateau, votre centre de table, pardon. C'est quelque chose qui, en plus, ne risque pas de s'abîmer avec le temps. Donc, j'enroule ma feutrine autour de la petite perle en bois. Je vais prendre un petit élastique pour fixer, donc, sur le côté. On va peut-être faire un double tour quand même. Voilà, c'est le premier le plus difficile, le plus compliqué à mettre. Voilà, je positionne l'autre de l'autre côté. Regardez, on dirait déjà un Polity Street. Ensuite, je le positionne de l'autre côté. Et évidemment, je vais venir cacher cet élastique qui n'est pas très joli, tout simplement avec un petit morceau de ruban que je vais venir couper ici. Voilà, bon, là, je l'ai pris rouge, mais on pourrait le prendre d'une autre couleur pour trancher davantage. Voilà, donc, je vous propose vraiment ici plein de petites idées rapides, faciles, pas chères, que vous pouvez soit utiliser, comme moi, sur un plateau en décoration, soit pour votre centre de table, soit à d'autres occasions. C'est aussi quelque chose qui peut venir s'accrocher dans votre sapin avec le petit ruban ici. Je vais en réaliser d'autres sur le même principe avec d'autres chutes de tissus que je peux avoir. Mais voilà, en tout cas, là, je ne cache pas assez bien l'élastique. J'aurais peut-être dû prendre un ruban un petit peu plus large pour cacher davantage l'élastique. Voilà, mais une autre petite idée, toute simple, rapide, et vraiment avec ce qu'il vous reste de vos différents, de vos tutos précédents. Si vous me suivez, vous savez d'une part que j'aime la toile de jute, que j'aime réaliser des petites banderoles comme ici, et que j'aime par-dessus tout utiliser les pochoirs. Alors, tout simplement, sur la même idée que nous avions réalisé une banderole pour l'automne, j'ai découpé quatre petits fagnons sur lesquels je viens tout simplement écrire les lettres Noël avec mon pochoir. Donc, je positionne mon pochoir ici. Si j'utilise un charpie ou un autre feutre, un autre feutre, je vais y arriver, permanent, voilà, je vais chercher le nom. Et je vais donc tout simplement venir écrire le mot Noël. Il viendra en fait se positionner sur le devant. Alors, sur un, je dis le devant, mais finalement, sur un plateau, sur les plateaux comme nous réalisons aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un devant et un derrière. L'idée, c'est que ce soit joli de toutes les faces, puisque c'est quelque chose qui va être positionné sur la table. En tout cas, ça va être positionné sur un des côtés. Alors, si vous le positionnez, par exemple, sur le devant, enfin, contre un mur, évidemment, il y aura un devant. Si c'est sur votre table, on va décorer de toute façon tous les côtés de manière uniforme, en tout cas, que ce soit joli de tous les côtés. Voilà, alors, je le positionne ici, ok ? Là, je vois bien mes quatre lettres et je vais donc venir tout à l'heure le mettre avec une petite ficelle. Juste pour la petite astuce, ça ne se sent pas à travers la caméra, évidemment. L'autre jour, j'ai oublié de fermer mon charpie. Entre-temps, j'ai fait autre chose. Je suis revenue, il était tout sec, j'ai râlé et ma fille me dit « Attends, maman, j'ai une astuce. Si tu mets du parfum dessus, ça réactive, ça doit réactiver l'encre. » Je ne connais pas le système chimique pourquoi ça a marché. Mais effectivement, ça a un petit peu réimbibé la mine. Alors, c'est juste que là, ça sent bien son parfum. Mais effectivement, ça a marché. J'ai pu donc réécrire mon M qui me manquait pour faire ma petite banderole Noël. On continue avec nos petites décos rapides, faciles, pas chères. Toujours sur la page que je vous fournis sur ma page Facebook. Vous avez des gabarits avec des étoiles. Mais ceci dit, déjà sur les précédents tutos, j'avais régulièrement mis des étoiles. Donc, j'ai découpé une étoile dans du carton. Je l'ai même découpé trois. Et je vais tout simplement venir lui donner un aspect un petit peu fausse neige, juste avec de la peinture blanche. Donc, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Donc, je prends mon pinceau. Je n'en prends pas trop trop au début. Et je vais en fait tout simplement venir ici, comme si je patinais un petit peu mon étoile. Alors, toujours, je vous conseille de faire toujours dans le même sens. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus joli. Pour lui donner ce côté un petit peu vieilli. Voilà. Alors, je vais certainement mettre aussi sur ma décoration. J'ai des petites étoiles en bois que j'avais récupérées. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'utiliser aussi pas mal le carton. Vous savez que j'aime ça. Et donc, sur le côté ici, je vais en fait juste mettre un petit peu plus de peinture. Vous voyez, juste comme ça sur le rebord. C'est ce qui lui donne un petit peu l'impression que la neige s'est arrêtée. Juste comme ça. Vous voyez, vraiment rien de compliqué. Mais ça va super bien rendre. Je continue donc sur mes huit côtés. Il y a quand même de 1, 2, 3, 4, bref. Sur tous les côtés de l'étoile. Tac, tac, tac. Et je vais faire comme ça sur la troisième. Je vous le dis souvent, en termes de décoration, on a l'habitude de travailler pour que ce soit plus harmonieux en ombre impair. Ok ? Donc, je fais celle-ci. Et je vais continuer donc avec celle-là. Voilà, la dernière étoile est réalisée. Je trouve même que ça fait pain d'épices. Vous savez, sur les marchés de Noël, on trouve souvent des petits pains d'épices comme ça, glacés avec du sucre. Voilà, donc 3 étoiles qui vont venir décorer, ou plus, si vous voulez en faire plus, évidemment, qui vont venir décorer mes plateaux. Sur la même idée, j'ai des petites pommes de pain et je vais venir déposer un petit peu de peinture blanche juste comme ça sur les bords de mes pommes de pain pour lui donner un aspect pareil, un petit peu plus glacial, comme s'il y avait eu de la neige. Donc, je vais faire ça. Là, les pommes de pain, je pense que j'en mettrai un petit peu plus que 3 vu la taille quand même de mon plateau. Et puis, le plateau, tout ce qui est au fond se verra un petit peu moins. Donc, les décorations les plus fines, on va dire, seront placées sur le devant du plateau. Je vous remontrerai tout ça tout à l'heure à la fin. Et ça, par exemple, tout ce qui peut venir meubler, c'est plus intéressant de le mettre au fond. Voilà, vous voyez tout de suite la différence entre les deux. Ça lui donne vraiment un côté, ce petit côté glacial qui ira bien avec le thème de la décoration du jour. Toujours sur la planche d'étiquette que je vous fournis, vous avez deux gabarits de petites maisons. Alors, nous avions déjà réalisé des petites maisons en feutrie qui lui donnaient aussi ce petit aspect un petit peu pain d'épices. Cette fois-ci, je l'ai découpé dans du carton. Donc, ça ici, c'est la plus grande. Et alors, je vais venir avec un stylo gel blanc venir faire, par exemple, les fenêtres. Alors, comme j'ai déjà dit sur un précédent tuto, le stylo gel sur le carton, il faut passer plusieurs fois parce que le carton boit pas mal au niveau de l'encre. D'accord ? Donc, je vais faire en tout cas mes fenêtres. Je vais venir repasser tout à l'heure. Je ferai également la porte. Et sur la même idée que tout à l'heure avec la peinture, je vais venir en fait glacer cette maison. Oh, j'ai pas le pinceau qui bouge ici. Je vais venir glacer cette maison. Alors, soit lui donner un côté neige, soit lui donner ce côté un petit peu pain d'épices. Dites-moi à quoi ça vous fait plus penser ? Ça vous fait plus penser à des pains d'épices ou à de la neige ? Alors, les gourmandes vont me dire pain d'épices, ça c'est sûr. Voilà. Et je peux le faire en fait comme ça un petit peu sur tous les côtés de la maison. Vous voyez, le stylo gel blanc, il faut que je repasse à nouveau. Parce qu'on ne voit pas assez. Hop ! Et je vais réaliser comme ça, donc, une grande, deux petites, ou peut-être un petit peu plus. Non, je pense que ça peut être pas mal. Une grande et deux petites pour rester toujours, donc, dans cet esprit de nombre impair. Vous voyez, même la peinture, elle est bue un petit peu par le carton. Donc, n'hésitez pas à laisser sécher, comme les étoiles qu'on a fait tout à l'heure, à laisser sécher, éventuellement à venir reprendre un petit peu, si nécessaire, de remettre un petit peu de peinture pour avoir vraiment ce petit côté glacé. Et vous voyez, en fait, je tapote, hein ? Je tapote avec mon pinceau. Ça lui donne aussi, justement, comme une petite structure. Bon, là, maintenant que j'ai mis la peinture, je ne peux pas refaire mon dessin. Il faut que je fasse attention. Bon, je viendrai compléter ce petit dessin tout à l'heure, donc, en faisant ma fenêtre, en rajoutant ici ma porte, si j'arrive peut-être. Tiens, je vais lui faire une porte arrondie pour changer. Une petite porte comme ça, ici. Voilà, et donc, je vais comme ça en réaliser trois. Toujours pour rester dans le style du reste de ma décoration Noël et dans l'idée de récup, j'ai réalisé ici une petite cocarde avec des feuilles de livre. Alors, pour faire cela, vous allez prendre, donc, des petits morceaux. Alors, ici, par exemple, ça dépend de la taille. Vous voulez faire, on peut en faire des plus grandes, évidemment. Ici, ça fait à peu près 10 par 10. Et je vais, en fait, venir faire des plis. Alors, ne faites pas des plis trop gros. Je vais venir faire des plis comme ça, ici. On va faire un accordéon. Rien de bien compliqué. Alors, j'ai plein de colle, plein de peinture sur les doigts. Je vais donc venir faire, sur deux feuilles comme ça, des petits plis qui font un petit centimètre. Voilà. Une fois que vos deux petits accordéons sont réalisés, vous prenez un petit morceau de ficelle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de marquer, pardon, de marquer le milieu en le pliant en deux. Que je le fasse comme il faut. Voilà. Là, ici, j'ai le milieu. Et au niveau du milieu, je vais venir fixer cela avec un petit morceau de ficelle. Ça rappelle un petit peu la technique, si vous aviez suivi mon tout, 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 tout premier tuto. La technique de la fleur en papier de soie où on est aussi comme ça, sur un système d'accordéon. La suite est un petit peu différente, mais vous allez voir que c'est très simple et que vous pouvez le décliner. Bon, je vais y arriver à faire le même. Vous pouvez le décliner avec toutes sortes de papiers. Là, moi, j'ai décidé de prendre une feuille de livre pour... En fait, j'ai de la colle sur le bout des doigts. Voilà. Et je vais donc faire pareil sur le deuxième ici. Une fois que vous avez vos deux bandes comme ça ici, vous allez coller comme ça, dos à dos, avec... Moi, j'utilise de la colle chaude. Je trouve que c'est plus facile. Avec de la colle chaude. Et ce que je vous conseille, c'est juste de les tenir un tout petit peu comme ça. Alors, soit vous avez le temps de les tenir comme ça, avec les doigts. Soit moi, ce que je fais souvent, c'est que je pince avec une petite pince à linge. Pendant ce temps, j'en prépare un autre. Et comme ça, ça va bien. Alors, colle chaude ou une autre colle blanche, peu importe. Voilà. Une fois que votre colle a bien pris, vous n'avez plus qu'ensuite qu'à venir prendre les deux extrémités sur chaque côté. Alors, peut-être couper les petits morceaux de ficelle ici qui nous embêtent. Ça sera plus facile. Hop. Faites attention de ne pas couper le livre en même temps. Voilà. Et donc, je vais venir coller ici bande contre bande. De l'autre côté, également bande contre bande. Alors, pareil, si vous avez une petite pince ou autre, le temps que la colle prenne bien. Mais voilà ce que ça va donner. Et donc, si je vous montre le résultat fini, il est donc ici. Et moi, ce que j'ai fait au centre, j'ai simplement renoué un petit nœud dans un ruban à poids et je suis venue le coller avec de la colle chaude. Donc, pareil, je vais en réaliser en nombre impair pour venir décorer mes plateaux. Voilà, nous avons donc réalisé pas mal d'éléments de décoration pour venir mettre sur ce support. Alors, la façon dont je cadre pour que vous voyez bien au niveau des tutos, je ne suis pas sûre que vous voyez l'intégralité du plateau, mais vous verrez tout ça à la fin. Je vais tout de suite vous proposer la mise en scène. Pour continuer la décoration, je vais utiliser notamment ici de la ouatine. Alors, la ouatine, vous savez, c'est ce qui sert à rembourrer, par exemple, les coussins. Je m'en étais servie dans la décoration pour Halloween. Je l'avais bien, bien étirée pour que ça fasse un petit peu un effet toile d'araignée. Et donc ici, ça va me servir en fait à faire un effet neige. Ensuite, nous avions également réalisé dans une vidéo avec un tuto, je vais y arriver, 100% récup, nous avions réalisé ces fausses bougies avec du carton, des rouleaux de papier toilette et de la colle chaude et de la peinture. Donc, ces éléments-là vont venir décorer également mon présentoir. Ensuite, les derniers éléments qui vont venir me servir à décorer, si vous me suivez, vous savez que j'adore la feutrine. Nous avons réalisé déjà plusieurs créations avec de la feutrine. Je vous mets un des liens tout de suite là-haut, justement le lien en rapport avec la décoration de Noël et il me reste dans mes petits éléments déjà réalisés. J'ai par exemple ici un cœur, j'ai une moufle, j'ai un petit sapin. Alors là, j'ai sorti beaucoup d'éléments, ce n'est pas sûr qu'ils viennent tous venir décorer mon présentoir, mais en tout cas, voilà, je pose tout sur la table, je fais maintenant la mise en scène et je viens vous montrer tout ça en détail dans un instant. et je vais vous montrer tout ça en détail. Vous avez vu, comme avec très peu de choses, on peut réaliser des décorations vraiment sympas. Et j'ai vraiment envie que mes tutos soient accessibles à toutes et à tous. Que vous ayez beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps, beaucoup de matériel ou très peu de matériel, tout le monde peut se lancer. Et je suis ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à me suivre ici, sur ma page Facebook, sur le groupe Rattaché, sur Instagram et sur Pinterest. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ! »